La télé de l'eau Portrait, miroir et reflet Entrevue de Loulou et l'eau Bonjour Aujourd'hui nous sommes accueillis par Lise Roy Bonjour Lise Bonjour Loulou On se le cache repos, on se connait Oui J'aimerais que tu nous parles de toi Plus particulièrement De ton cheminement Ok, on va remonter En arrière Dans les vieilles cassettes J'avais des vieilles cassettes moi avant C'est des neufs, c'est des positives J'avais des cassettes négatives Mais même avant Tu vois, j'ai des souvenirs que moi j'étais différente de tout le monde Je ne comprenais pas ce qui se passait Moi là, ce que j'entendais C'était de l'hypocrisie Il y avait de l'amour Parce que j'avais une tante qui était pleine d'amour Mais autour de mon petit quotidien, j'entendais de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'air du jugement J'entendais Et je me disais, qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais là ? J'avais 11 ans et j'ai écrit une lettre à ma mère J'avais le suicidé dans le boulot Je ne trouvais pas pourquoi j'étais ici C'est quelque chose ? Oui Ça fait longtemps que je cherche À 11 ans, j'ai commencé à consommer n'importe quoi N'importe quoi qui avait dans les pharmacies de tout le monde L'alcool, les cigarettes, des hommes, tout ce que tu voudras Bla, bla, bla Jusqu'à l'âge de 30 ans Je consomme et je m'auto-détruis tout le temps Je me trouve grosse, laide, pas correct Quand je consomme, je suis un peu mieux Je suis plus, plus Mais il n'y a rien de vrai Parce que de toute façon, moi je n'ai rien vu durer quand j'étais allée Je ne veux rien de vrai non plus Je me retrouve à 30 ans Je suis mariée pour une deuxième fois Avec un homme que je ne connais pas Je me réveille et je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Juste avant d'arrêter de me détruire Je me disais C'est pas ça que je voulais Je ne voulais pas oublier si j'avais mangé Ou quoi que ce soit Je ne voulais pas Je n'ai pas atteint quelque chose que je voulais avec ça J'ai comme crié à l'aide Je te dis C'est comme Dieu est arrivé Parce qu'à travers ça, je lisais la vie des meubles Wow, wow Et là, j'ai vu Marie Moi, ça faisait du sens pour moi C'est tout ce qui était là-dedans Même si ça n'avait pas l'air vrai Ça faisait quand même du sens Ça me donnait de l'espoir C'est comme si Dieu était arrivé comme un nègre Il m'a prise Il m'a sortie de l'enfer Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit C'est pas cool Fait que Fait que C'est ça J'ai senti de l'aide spirituelle comme ça Puis là, j'ai appris qu'il existait des mouvements pour nous aider Puis les 12 étapes qu'il y avait là-dedans De 12 étapes, 11 étaient spirituelles Moi, ça a fait Ça, c'est pas moi Ça, c'est ma vie Ça, c'est mon chemin Tu es senti à ta place Tu es senti à ta place Là, oui Mais c'est sûr Je me suis senti à ma place J'ai avancé Là, toute la gêne que j'avais Parce que je ne consommais plus tout ça Bien, j'ai pris des tâches J'ai fait des tâches J'ai fait des défis Tu sais Tu es capable de Fais cette tâche-là Faut t'aille représenter tout le groupe Faut t'aille de l'analyse Du jugement Faut que tu décides Qu'est-ce que tu vas dire à tout le monde Tu sais Fait que C'était quelque chose Fait que Je suis retournée à l'école Parce que j'avais l'âge des études Avant la 12e année Tu sais Dans ce temps-là C'est bon à la scène Fait que dans le fond C'est ça Je suis Je suis perdue J'avais tellement de fils d'idées en même temps Toutes mes fils sont partis Qu'est-ce que c'est que tu disais là ? Après avoir accompli ce cheminement-là Ça t'a amené où ? Tu vois c'est ça Ça m'a amenée à développer du potentiel J'avais du potentiel Je ne le savais pas Puis là j'ai vu comment j'en avais J'ai vu que j'en avais beaucoup Puis le fait que Moi je ne savais pas c'était qui Dieu Personne le connaissait vraiment Ce que chaque église que j'avais entendue disait Il y avait toujours des restrictions Je ne savais pas J'ai dit Personne C'est quoi ça cette affaire-là ? Fait que j'ai dit Moment de bâtir moi Fais-moi te connaître à toi là Fais-moi penser à toi tout le temps là Fais-moi te connaître Est-ce à dire lorsque tu parles que De 11 ans à 30 ans Tu as vécu des situations difficiles De dépendance, d'excès, etc. Est-ce que ces situations en fin de compte T'ont permis de révéler tes potentiels ? Ben... non Donc... Tu dis après 30 ans Que quelque part tu as rencontré Dieu Dieu est rentré en ta vie Et que c'est là quelque part Que tes potentiels sont venus à toi Oui Parce qu'avant ça Tout ce que j'ai fait Je n'étais pas là C'est pour ça que je ne peux pas C'est pour ça que je te dis non Tu sais Puis c'est beaucoup de recul quand même Puis je te dis non Que je n'ai pas appris de ces choses-là Parce que je n'étais vraiment pas présente Et je ne voulais pas être présente Je ne savais pas ce qu'il y avait là Je ne voulais rien savoir Parce que je sentais tout Tout, tout, tout Puis je ne savais pas c'était à qui Je pensais que c'était à moi Mon Dieu, je ne vois pas bien Mais finalement Tu sais Quand j'ai appris Que tu sais Je suis allée en thérapie J'avais fait plein d'affaires C'est pour ça Tu sais J'ai été capable de De discerner C'est quoi la dépendance Puis c'est quoi l'évolution de l'homme L'homme, il a un développement Fait que dans son développement Il appartient telle des choses Que je pouvais discerner Puis dire Ah, je n'ai pas juste des problèmes Tu sais Je suis normale aussi Il y a des choses de normales Fait qu'il y avait ça Fait que moi c'est ça Moi j'ai bâti ma relation avec Dieu C'était ma première chose qui comptait Sans ça, il n'y avait rien qui comptait J'ai dit Bah tu sais ma relation avec lui J'ai même dit Regarde, je veux te voir dans ma soupe Je te vois partout Je veux te connaitre Faut que tu vas partout Partout Fait que fais-moi penser à toi C'était bien drôle au début Parce que quand la phrase Tu sais La prière de la sérénité Là Que ta volonté soit faite Là J'ai dit Ouais Tu sais C'était pas toujours drôle À comprendre Puis accepter Fait que je disais Tu sais Souvent J'étais C'était sec avec lui Puis je ne comprenais pas Mais tu sais Le temps J'ai cru J'avais J'avais de l'espoir Quand tu as de l'espoir Mon espoir là Ce qui a fait C'est qu'il a grandi tout le temps Parce que moi J'ai mis De l'énergie J'ai mis du temps J'ai mis Des affaires J'ai mis J'ai investi Sur cette relation-là Fait que c'est sûr que Euh J'étais dans Dans la lumière Je peux te dire J'ai grandi J'ai avancé beaucoup Dans la lumière J'ai réappris Ou non Oui c'est sûr Parce que j'ai appris À être une mère Parce que j'ai deux enfants T'sais Il y a tout ton affaire Qu'il a fallu Je rattrape Je suis retournée À l'université Toi à 39 ans C'est quand même 9 ans J'ai arrêté de consommer Puis là Ça m'a appelée Là Ça m'a dit Ah oui vas-y Fait que J'étais allée Deux ans et demi À l'université Temple Toutes les sessions Un Un gros sacrifice Mais je te dis C'était quelque chose Ça faisait 25 ans Je te parlais à l'école Euh C'était quelque chose Parle-nous donc Dans quel milieu Tu travailles En ce moment Je suis engagée Comme éducatrice Dans un centre De réadaptation Et ma clientèle C'est des Des personnes Qu'on appelle maintenant TSA Donc Troubles du spectre De l'autisme Et moi Ils n'ont pas De déficience intellectuelle Donc Moi l'âge J'en ai une de 6 ans Puis j'en ai une de 23 ans Donc Je me promène entre ça Les besoins sont différents Euh Moi j'ai J'ai Un amour Infini Pour ces gens-là C'est Je les Je les sens Je les comprends Pas de problème Faut juste que Je sois capable D'expliquer Ce que je comprends Ok Puis c'est comme ça Que j'aide les parents À mieux comprendre leurs enfants Puis j'essaye De faire le lien Entre l'école Et la maison Ce qui fonctionne à l'école Je l'emmène à la maison C'est la maison Je l'emmène à l'école Tu sais Je me T'es comme un guide là-dedans Je suis Je suis comme un pivot Un pivot Je suis justement L'éducatrice pivot De cette personne-là Bien de plusieurs personnes Puis tout le monde se réfère à moi Donc moi j'ai toutes les informations Puis c'est là que je peux aller Donner le meilleur aide À tout le monde Pour que ces personnes-là Aient leur place Qu'ils prennent leur place Qu'ils développent leur plein potentiel Surtout ça Fait que je suis là Pour les protéger aussi Tu sais De ça Mais maintenant ce que je fais Bien Je fais aussi Depuis 2006 J'ai commencé à faire Bien du Reiki Niveau 2 Ensuite Des soins D'énergie De toutes sortes Variées Je n'aimerais pas Toutes les sortes de soins Que j'ai étudié Mais J'ai étudié toutes les sortes de soins J'ai étudié un an en massothérapie Un an en kinésithérapie Je suis massokinésithérapeute aussi Donc diplômée J'ai plusieurs diplômes Mais je me disais Ça je prépare ma retraite Tu sais Que j'ai un plan de match Oui Je ne suis pas à rien faire Je vais être en train de faire quelque chose Que j'aime Parce que quand je fais un soin Là j'ai tellement d'outils Ça dépend de l'ouverture de la personne Ça dépend de plein de choses Ce que j'utilise Ce qui est samedi de faire J'écoute J'écoute mon senti Je me sente C'est pas moi qui fais le travail C'est juste à travers moi Qu'il y a des travails Extraordinaire Miraculeux Qui se sont faits Produits Des fois on parle de la présence On parle des signes de la vie Tu nous avais raconté moi et Lauren Une anecdote à propos des aigles J'aimerais ça que tu nous en parles de ça De partager cette expérience-là Ok Je suis allée à Vancouver en 2009 Et je n'avais jamais vu d'aigle en personne de ma vie J'ai été passée une semaine là-bas Et tous les jours J'ai vu entre 15 et 20 aigles Et ça Les gens même qui habitent là-bas m'ont dit C'est assez rare Merci Puis j'ai pris beaucoup beaucoup de photos Justement c'est là que ma plume vient Raconte-nous l'histoire de la plume Aussi Parce que tout se relie dans le ton là Tout se relie par rapport à ça Peut-être que c'est pour ça que j'en ai vu autant Parce que c'est un peu avant de partir 2-3 jours avant de partir Tu sais qu'on est allé sur un site amérindien Oui Pour aller faire un sweat lodge Il y en a qui appellent ça d'autre-mer En tout cas ça Ils allaient faire ça Quand je suis rentrée sur le terrain J'étais émue là J'ai jamais été émue comme ça de ma vie Le chaman est venu vers moi Puis il dit On se sent comme ça Quand on retrouve des racines Je me suis dit Wow Moi ça m'avait toujours intriguée Tout ce qui était amérindien Indien Il y a toujours eu une intrigue incroyable Puis là Après le sweat lodge Qui était très puissant Parce qu'il y avait une indienne à l'intérieur du sweat lodge Puis à un moment donné Ça parlait en anglais Mais à un moment donné à moi Il me parlait en français Lise est-ce que ça va J'ai dit J'ai un cul ici J'ai de la misère respirer Puis j'ai peur de tomber Puis là Ils m'ont dit Comment m'asseoir comme il faut pour pas tomber Elle dit Elle avait des plumes Puis elle m'a repassé ça ici Pour le carré Il est parti Ok C'est très très puissant On est sortis de là Il me dit Puis le chaman Daniel Il s'appelle Il m'a dit Lise Je sais que tu es capable de faire des choses avec tes mains J'aimerais ça faire un échange avec toi Toi Tu vas me traiter dans le dos Sur mon corps Puis moi je vais faire d'autres choses Je vais voir Je lui dis Oui J'ai vérifié avec les personnes avec qui j'étais Ils ont dit Oh oui Daniel il venait me reconduire après Finalement Je fais son soin Dans le dos Tout va bien Après ça Il me fait de la voyance Puis c'était tellement heureux ce qu'il m'a dit Et là il m'a dit J'ai un cadeau pour toi en plus Il m'a dit T'as vu les plumes d'ail qu'il y avait Juste avant la tente Avant que tu rentres dans la tente Il m'a dit Il y en a une pour toi Va la choisir Je suis partie sans croire Je savais qu'il y en avait trois Puis je savais laquelle je voulais Je sais pas pourquoi Elle t'appelait Elle m'appelait Je suis revenu avec Et tu t'as choisi La plus longue du cours des droits Fait qu'il dit Tu vas t'en servir avec ta main droite Puis tu vas faire des soins C'est l'extension de ta main C'est puissant Fait que ça Ça m'a vraiment vraiment touchée C'était quelque chose d'assez exceptionnel Puis tu vois aussi Je te montrerai des photos Peut-être que tu les as vues sur Facebook aussi Parce que quand je suis allée passer une semaine En 2009 aussi Mais ça c'était En mai c'était à Vancouver Puis au mois d'août septembre C'était à Wendake Au côté de Québec avec les Lurons Là c'était une semaine à vivre comme eux Dans les tipis Deux nuits dans la forêt Pas de tente Pas de riais On faisait une quête de vision On avait un sweat lodge À la fin de deux jours On mangeait le pot On fait juste boire un petit peu Je te dis que Puis c'est quoi ça t'a apporté de faire ça? Ben T'es ressortie avec de quoi en plus Quand t'étais faire ça? Écoute, c'était une place miraculeuse Ok Nous on sait que Parce que les personnes qui étaient là Les indiens là Ils ont dit que Tous les animaux de la forêt C'était dit qu'ils nous protégeaient Parce qu'ils savaient qu'on était Deux nuits dehors Puis il n'y a pas personne Pas un animal qui allait nous toucher On était protégés Hum Comment Tu sais comment Comment on dit là L'unité C'est ça On l'a senti Moi j'avais senti L'unité La force On avait un groupe de la France Qui voulait 7 français Dont une voyante Puis elle a savé que On lui avait dit un jour Tu vas faire des voyages Pour un enfant encore chaque année Tu vas aller au Canada Tu vas aller faire un voyage initiatique Fait qu'on sait Il y avait une tente avec des lits de camp Ça c'était notre tente Où on se faisait des soins Tout le monde faisait des soins Tout le monde On s'est tous échangé des soins C'était d'une richesse extraordinaire Moi là je voulais même plus m'en aller Tu sais c'était comme si Ces affaires comme ça là Même à Vancouver j'ai eu de la misère à revenir Parce que j'avais un chum ici Parce que sinon là je revenais pas Tu sais c'était C'est ça C'est ça Je savais que j'avais Ça m'a confirmé que j'avais des racines indiennes aussi Puis moi avec mes amis de femmes On fait des échanges de soins parfois Puis eux autres ils ont suivi un parcours chamanique Qui a duré je pense une semaine Une semaine ou deux je sais plus Puis quand on fait les soins ensemble On mélange tout ce qu'on sait Puis là des fois ils me disent Qu'est-ce que tu fais là Tu fais des soins de chaman Ah Je le savais pas Tu sais Fait que moi je dis comme Je l'ai Ça arrive comme ça J'entends Je reçois Puis je fais Des fois là mes mains S'ils se déplacent C'est même pas moi qui les déplace C'est comme si quelqu'un me prenait les mains Puis mes places à la bonne place C'est pas moi Fait que c'est Tu sais je suis guidée là Puis quand je suis là-dedans Je suis tellement Tellement connectée là Ce que j'ai appris depuis Depuis les Peut-être 2-3 ans 2-3 ans c'est me grander Tu sais Dans la terre Puis là Parce que moi là-haut Pas de problème J'avais de problème avec ça Mais Ça restait pas Parce que J'étais pas grandée Tandis que là Je suis tellement grandée J'en ai comme un besoin De le faire à tous les jours Puis du pensée Puis quand je vais dans le spirituel C'est tellement plus intense Puis ça reste C'est la propriété d'être grandée Tu sais c'est quelque chose Qu'on va chercher Puis qui reste avec moi Tu sais Je me sens encore mieux Plus Plus solide Plus forte Plus présente Tu sais vraiment C'est la présence La présence là On va pas nous en donne la présence C'est ça C'est tout Tu sais la présence À moi À qui je suis Tu sais avant là Écoute Quand j'avais 30 ans là Puis quelqu'un me disait Que je t'aime Je disais Ouais Toi tu m'aimes Toi tu dois aimer La divinité qui existe à l'intérieur de moi C'est ça que tu veux dire Puis ça faisait du sens Je disais pas là Non 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 Mais il reste que moi Je pensais comme ça Je disais Il ne peut pas me réveiller Même même pas Tu sais Fait qu'aujourd'hui C'est comme si Je ne demande plus tellement ça C'est moi Tu sais Mon corps C'est juste un véhicule C'est celui-là Dans cette vie-ci C'est celui-là Tu sais Tout petit Je peux rien y faire Tu sais Mais c'est correct Tu sais C'est juste le véhicule Parce que moi Je l'ai déjà senti Que J'ai déjà senti Il y a très très longtemps Il y a une vingtaine d'années La grandeur de mon âme C'était comme le corps T'es trop petit Tu sais Oui c'est vrai Tu sais Je suis plus dans l'accueil de tout ça Je sais plus comment Être en contact avec cet âme-là Qui veut juste vivre Tu sais Moi Mon but C'est juste de suivre le chemin de mon âme Tu sais J'ai trouvé une phrase qui me convient tellement Quand je rencontre quelqu'un Ou je veux faire quelque chose Je demande Est-ce que cela Ce que je veux Est juste pour l'évolution de mon âme C'est beau ce que tu dis Et là J'entends J'écoute J'attends D'avoir la réponse Tu sais Moi j'ai eu Tu sais Qui s'est répétée 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 Une grande 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 dépendance répétée Tu sais Fait que là là Écoute Moi là C'est la On dirait Une des seules places à peu près Non c'est pas la seule Mais en tout cas Une des places dans ma vie Où je demandais rien On m'aimait Et j'étais comme attirée Comme un aimant Tu sais On s'occupait de moi On pensait à moi On voulait de moi Je m'en allais Comme un aimant Hypnotisée vers l'autre Puis mon Dieu Que je me suis faite J'ai souvent la dette Oui Beaucoup Je me disais Lorsque tu as commencé à parler de toi Tu as démarré ta vie à l'âge de 11 ans Oui Est-ce-à-dire que quelque part avant tes 11 ans Tu ne te rappelles pas Ou il n'y a rien à en dire ? Ben oui Je pense que J'étais 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 assez heureuse Avec Avec certaines personnes Dont ma tante Que je passais des étés avec elles Puis on allait voir mon grand-père Tu sais Puis ça là J'étais La fille Une fille Tu sais J'étais comme La princesse J'étais J'étais aimée Tu sais Je peux te dire qu'avec beaucoup de recul Il y a Quand j'ai eu 30 ans Je suis allée voir ma tante Puis j'ai dit Merci ma tante Pour l'amour que tu as eu pour moi Tu sais C'était quelque chose Vraiment Tu sais Puis c'est ça J'essaie juste de répondre à ta question Je me souviens Tu sais De 4 ans, 5 ans, 6 ans J'ai des photos aussi Que j'ai encore Tu sais Avec ma tante Tu sais Tu sais Tu sais C'est ça Tu sais Un jour là J'ai eu Un mauvais souvenir De mon enfance Quand j'avais un an et demi Un très mauvais souvenir Tu sais Tu sais Il y a une personne dans ma famille Qui est au courant C'est une tante à moi À qui je l'ai confié Puis elle m'a dit Pas toi aussi Tu sais Seibrer dans ma vie J'allais tout nettoyer Tout 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 Fait que, souffrant, pas souffrant, je savais, tu sais, je savais que si je faisais 5% d'effort, j'aurais 95% de confort. Et ça, ça m'a fait avancer beaucoup, 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 beaucoup. Je savais que le connu me faisait mal, puis l'inconnu, j'en avais peur. Mais à cause de l'effort qui était pour me donner du 95, go, on y va, ponce. Fait que j'allais, j'ai dit, aussi bas je suis descendue, aussi haut je vais monter, si c'est pas plus. Parce que je suis une personne ambitieuse, puis j'aurais aimé ça. C'est sûr, découvrir ça avant, parce que je pense que je serais médecin, je serais peut-être chercheur. Tu sais, je serais une savante. Je ne vais pas dire, je ne suis pas intelligente. Mais je sais que je serais philosophe, je serais, tu sais, je serais beaucoup, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie, tu sais. Mais quand j'étais à l'université, c'était comme, tu sais, là, il faut que j'ai travaillé, tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Puis c'est correct, tu sais, dans le fond, j'apprends d'autres choses. Mais non, ça a été difficile, la passe, de régler l'endroit où j'avais été blessée dans ma jeunesse par une personne qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est ça, ça a été des années assez difficiles à passer. Puis je savais, par les épreuves du passé, comment ça fonctionnait. Puis je savais que j'allais m'en sortir. Parce que si je ne savais pas ça, là, je ne restais même pas encore tellement de souffrance. Mais vu que j'avais eu des bonnes expériences, tu sais, je savais tout le temps que j'allais m'en sortir, tout le temps. À chaque fois que je faisais des pas difficiles, là, quand j'avais été libérée de l'abandon, c'est dur l'abandon, tu sais. Moi, c'était un gars qui m'a abandonnée, là, qui a réveillé l'abandon avec ma mère, là, tu sais. Puis même, ça l'entend ça, tu sais, c'est le gang, ça existe, c'est comme ça. Puis, tu sais, fait que je l'ai vécu, puis je l'ai vécu consciemment, puis je m'en suis libérée de cet abandon-là. Fait que j'ai vu comment c'est difficile à traverser, mais mon Dieu, c'est libérateur quand tu es traversée de ça, là. Fait que, tu sais, j'ai eu, pas juste l'abandon, tu sais, j'ai eu d'autres blessures, fait que... Mais la pire, c'était vraiment celle de la dernière, là, où la peau m'a brûlé à plusieurs endroits. Puis que là, bien, ça paraît pas quand je me regarde comme ça, mais si je me regarde en costume de bain ou tout lu, ça va paraître, tu sais. Ou même en chadais, tu sais, fait que... Je travaille pas de manche. Fait que... Mais, tu sais, là, c'est correct, c'est mon corps, puis tu sais, je me dis... Aujourd'hui, dans le fond, là, ce que je veux, puis ce que je cherche, c'est juste à être avec des belles personnes intérieurement, tu sais. Puis c'est drôle parce que je me trouve toutes belles extérieurement. Je me dis, quoi, là, mais c'est ça que ça crée, tu sais, c'est ça que ça fait. Fait que là, je suis dans un groupe de méditation tous les lundis, des femmes extraordinaires que j'ai connues au mois d'avril. Avant ça, j'allais dans un autre groupe de méditation, mais je trouvais que c'était... Une fois ou deux semaines, c'était pas assez. Une fois par semaine, ça me convient. Puis c'est profond, là, tu sais, c'est... Il y a des nettoyages qui se fait, là, puis des élévations, là, c'est incroyable. Moi, je me dis, mon Dieu, c'est quelque chose, là, cette semaine, là, mon corps, le corps que j'habite, là, physiquement, émotionnellement, puis psychologiquement, là, ouf, il l'a trouvé raide, mon lundi soir. La méditation était puissante, très puissante. Puis c'est ça. Là, moi, ça fait, mettons, depuis l'âge de 30 ans que je cite la méditation, bien, je savais qu'elle existait avant, mais que j'aurais, comme, voulu méditer, tu sais, régulièrement, mais je le fais juste depuis tous les jours. Je le fais juste depuis le mois de... Depuis que j'ai commencé le DVD, là, de la lumière dans le cerveau, là, j'ai fait mes 50 jours, ça veut dire, ça doit faire, ça doit faire trois semaines de plus. Puis t'as eu des résultats? Bien, je, 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 sais-tu quoi, oui, ça me donne des... Qu'est-ce que ça m'a donné de plus, c'est que, c'est drôle, hier ou avant-hier, là, ça m'a dit, lise, à toutes les heures, aime quelque chose, mets de l'amour, va chercher quelque chose que t'aimes, puis pense-y. Ça veut dire, une fois par heure. Avant ça, là, c'est ça une fois par jour. Et là, je suis rendue une fois par heure, tu sais, il m'a dit, je suis beaucoup plus près de qui je suis vraiment, tu sais. Je suis beaucoup plus connectée, puis j'ai plus le goût d'être là-dedans à temps plein. Même si c'est dans mon travail, je ne suis pas tout le temps dans l'amour, parce que je suis dans la... Il faut j'aide à ma tête pour me concentrer, pour rédiger la paix, faire plein, plein d'affaires que le gouvernement demande, là. Il faut le faire. C'est correct, tu sais. Mais, puis les collègues qui ne sont pas toujours positifs non plus, puis à croire tout ça, moi, je veux rester le mieux que je peux. Fait que je pense à des affaires comme ça. Puis des fois, j'arrive, là, je suis dans mon auto, puis je bénis ma journée, je bénis toutes les personnes que je vais rencontrer sur la route, je bénis mes collègues, tu sais, je pars là-dedans, puis je pars tout. Mais là, j'ajoute qu'à toutes les heures, là, je veux trouver quelque chose de beau, puis de l'aimer. Fait que ça, c'est nouveau. Ça, ça vient de mes méditations, d'après moi, tu sais. Bien, c'est un gros plus. C'est un gros plus, là, tu sais. Ça veut dire que, parce que c'est pas facile de, ce qui est pas facile, puis je pense qu'il faut comprendre, c'est pas facile de cheminer comme tu, tu sais. J'ai des amis qui cheminent, oui. Des amis de filles, oui. La plupart sont toutes en cours, tu sais. Mais c'est ce côté-là, puis je veux dire, tu sais. OK. Tu sais, d'arriver chez nous, moi, oui, j'aime ça être toute seule quand j'arrive de travailler, puis j'aime ça être toute seule, mais... Mais j'aime aussi avoir quelqu'un, tous les jours, à qui je partage un petit peu mon quotidien, puis avec qui je peux être à côté, puis méditer, puis être à l'aise, tu sais. Évoluer ensemble. Évoluer, c'est ça. Oui. M'épanouir avec une autre personne. On dirait que si je fais pas ça, moi, j'ai l'impression que je vais manquer, je vais passer à côté de quelque chose, tu sais. Que ça, c'est un plus, tu sais, t'as des enfants, c'est un plus. T'as, tu sais, t'as un job, t'es autonome, c'est un plus. Tu sais, t'es capable de te regarder, de voir ta beauté, de faire quelque chose avec, tu sais, de l'utiliser. Puis, bien, c'est un plus, tu sais. Tu sais, t'as un plus, 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 tu sais, t'